Merci de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour mesdames et messieurs. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel. Le gouvernement a pris plusieurs décisions, entre autres la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Les chiffres sont alarmants. 5076 cas de grossesses enregistrées à travers le pays. L'adoption de la nouvelle politique de renouvellement du parc automobile qui consiste à équiper le secteur des transports de véhicules neufs et à éliminer progressivement de la circulation les véhicules âgés. La création de 4 postes avancés de coordination dans les régions du Tongbi, du Kabadougou, du Cavalier-Gaimont, du Boclet et de la Nawa pour renforcer les mesures sanitaires et les sensibilisations visant à empêcher l'apparition de cas de fièvre Ebola en Côte d'Ivoire. A l'étranger, il s'est ouvert ce mercredi à Bruxelles le quatrième sommet Union Européenne-Afrique, thème de cette rencontre qui vise à renforcer la coopération entre les deux continents, investi dans le peuple, la prospérité et la paix. Le premier ministre Daniel Kablan Duncan représentait le président Alassane Ouattara à ce rendez-vous. Notre envoyé spécial à Bruxelles, Ali Diarassouba, revient sur les sujets qui ont fait l'objet de débats ce mercredi. Ce sont environ 80 dirigeants européens et africains qui se retrouvent ici à Bruxelles à la faveur de ce quatrième sommet Union Européenne-Afrique, ouvert ce mercredi. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan Duncan est bien sûr présent, tout comme le président français François Hollande, Angela Merkel, la chancelière allemande ou encore le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Un sommet avec un objectif clair, relancer le partenariat économique entre les deux continents. Illustration parfaite de la volonté européenne de booster ce partenariat, l'annonce de José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, qui a affirmé à l'entame de ce sommet que près de 800 millions d'euros, soit près de 500 milliards de francs CFA, seront dégagés pour soutenir le développement en Afrique sur les trois prochaines années. Il a en outre ajouté qu'il faut mieux faire avec les APE, les accords de partenariat économique. A ce quatrième sommet également, les Africains parlent de tout, de sécurité, de prévention des crises, d'immigration, mais surtout que l'Europe augmente sensiblement ses investissements sur le continent noir. Autre temps fort de cette rencontre, un mini-sommet sur la Centrafrique, co-organisé par la France sur fond du regain de violence dans ce pays africain, au lendemain du lancement par l'Union européenne de sa mission militaire à Bangui, une réunion co-présidée par le président français François Hollande, le président du Conseil européen Herman Van Rompuy et le président mauritanien Abdelaziz. La présidente de transition de Centrafrique, Catherine Samba-Panzai, a fait le point sur les besoins d'assistance humanitaire, également en matière de sécurité de son pays. Les travaux de ce quatrième sommet reprendront demain avec notamment à terme l'adoption d'une déclaration politique regroupant l'ensemble des thèmes relatifs aux relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Ce sommet prendra fin cet après-midi. La rédaction reviendra sur les conclusions de ces travaux. Dans le reste de l'actualité internationale aux États-Unis, un soldat américain a tué trois militaires et en a blessé 16 autres avant de se suicider avec une arme au point. Mercredi, sur la base de Ford Ford, au Texax, la plus grande base militaire du pays. Ce soldat avait été déployé quatre mois en Irak en 2011 et souffrait de problèmes mentaux selon les autorités militaires. Et puis, le nord du Chili s'écouait par un fort séisme de magnitude 7,8 qui a occasionné cinq morts. Ce séisme a été suivi d'alerte au tsunami, s'aimant l'alarme au Pérou et en Équateur, où plusieurs régions de la côte pacifique ont été évacuées. Intempéries également à Madagascar hier. Un cyclone tropical intense a sécoué l'ensemble de la grande île. Trois personnes décédées, plusieurs disparues et des milliers de personnes sans abri. En Côte d'Ivoire, l'actualité politique est dominée par le dialogue républicain. Des partis politiques du pays se sont retrouvés pour la troisième fois hier au Centre des échanges. La révision de la liste électorale, la composition de la Commission électorale indépendante CEI, le recensement général de la population et de l'habitat, le Front populaire ivoirien FPI et le Parti ivoirien des travailleurs PIT étaient absents à la table de discussion. Le gaz butane, vous le savez, constitue une source d'énergie pour beaucoup de pays africains, mais le déficit est énorme. Par exemple, la Côte d'Ivoire a besoin de 200 000 tonnes de butane chaque année. A Malabo, en Guinée équatoriale, lors de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres des pays producteurs de pétrole, la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont discuté des aspects techniques d'un projet de création d'une société gazière pour justement satisfaire les besoins des pays africains. Les explications de Franck Kouadjou. Du pétrole brûlant là-bas, pas trop loin, bien visible depuis le centre-ville de Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Un pays qui dépend à 90% de la production du brut, 400 à 600 000 barils par jour et de l'exportation gazière. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, dont les besoins énergétiques sont croissants, veulent s'arrimer à l'expérience équato-guinienne et nigériane, autres pays gaziers importants. Les jalons posés lors de la 16e conférence du Golfe de Guinée en novembre 2013 à Abidjan et codifiée à Accra en février 2014, lors de la rencontre des ministres des secteurs de l'énergie et hydrocarbures, l'idée d'une société gazière régionale impliquant la Côte d'Ivoire, le Ghana, moyen producteur, la Guinée équatoriale et le Nigeria, agroproducteur, se matérialisent. Une rencontre donc à Malabo pour évaluer la pertinence du projet. Il y a une grande demande à la Côte d'Ivoire comme une grande demande à Ghana. Mais maintenant, il y a besoin que les techniciens travaillent, fassent tous les travaux et après, le travail fini, nous pouvons connaître ce que nous avons besoin de faire pour créer une compagnie régionale de gaz qui va bénéficier à tous les golpes de Guinée. Un partenariat dont bénéficiera la Côte d'Ivoire qui produit une électricité basée à 70% sur le gaz. La Guinée produit beaucoup de LPG, ce que nous appelons en Côte d'Ivoire le butane. La Côte d'Ivoire importe à peu près 150 000 tonnes de butane et notre objectif c'est d'utiliser 200 000 tonnes de butane par an. Le Ghana a pratiquement le même marché. Donc il s'agit pour nos deux pays de mettre nos synergies ensemble pour créer une société régionale de gaz qui sera au bénéfice de nos trois pays et aussi de le Nigeria. Une rencontre, mais pas la dernière. Les études de faisabilité continuent. Les quatre pays devront se réunir bientôt à Accra pour peaufiner le rapport définitif au mois de mai 2014 à la conférence sur les technologies pétrolières de Houston aux Etats-Unis. Nous allons rester avec notre envoi spécial à Malabo, Franck Coadio, pour parler des enjeux de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres des pays producteurs de pétrole. Bien qu'elle détient 10% des réserves pétrolières mondiales, la zone pétrolière de l'Afrique reste la moins explorée. Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, s'est voulu le temps de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de l'APA, Association des producteurs de pétrole africain, capitale de la politique pétrolière du continent. Un rendez-vous important à plus d'un titre pour la Côte d'Ivoire, qui, notons-le, a été privée de son tour de présidence de l'association en 2011 pour cause d'instabilité politique. Le ministre du pétrole et de l'énergie de Côte d'Ivoire, Adama Tungara, et sa délégation présente donc à Malabo pour marquer le retour de son pays dans le giron pétrolier africain. Le pétrole africain, justement, 14% de la production pétrolière et 10% de la réserve mondiale. La zone est cependant la moins explorée dans le monde, selon le premier ministre du pays hôte, Vincente Ehate Tomi. Pour certains participants, le potentiel existe, mais l'Afrique reste une poids facile. Mais aujourd'hui, nous sommes des lieux où des grosses firmes viennent, ils signent des contrats avec nous, et c'est eux qui ont l'expertise et qui exploitent. Et l'objectif, c'est d'arriver à être des pays producteurs de pétrole, et pas des lieux où on produit le pétrole. Conséquence, faiblesse des niveaux d'exploration et des investissements. Et pour rectifier le tir, des réflexions s'appuyant sur les recommandations du comité d'expert pour des textes réglementaires forts. Une session ordinaire est d'ailleurs soutenue par l'Union africaine. Nous avons des pays qui commencent tout juste l'exploitation. Il faut de nouvelles découvertes, pétrole, gaz. Il faut que nous partagions nos expériences. La commission de l'Union africaine, en tant que leur représentant, nous sommes prêts à travailler ensemble. La synergie des efforts pour une intégration afin de faire face aux défis communs. Ce sont entre autres la valorisation des gaz à torcher, le raffinage et les infrastructures de transport des produits pétroliers. Il y a aussi quelques réaménagements importants en guise de conclusion, tel l'ordre rotatif de la présidence du Conseil des ministres, qui sera assuré par la Côte d'Ivoire pour l'exercice 2016-2017. Les membres de l'APA ont fait confiance à l'APA d'Ivoire et ont décidé d'organiser une réunion extraordinaire à Bidjan pour revoir les textes fondateurs de notre organisation et en même temps jeter la nouvelle base pour une APA plus dynamique et plus solidaire. Une APA plus forte au sortir de ces assises, surtout avec un fonds de fonctionnement revalorisé. C'est le défi assigné à la Libye qui assurera la présidence pour 2014-2015. Elle succède à la Guinée équatoriale. Économie à toujours, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire vient de faire le bilan de l'exercice 2013. Il ressort que les crédits accordés par les banques se sont accrus de 23% en 2013 avec une hausse de 550 milliards de francs CFA. Le reportage de Patrice Kouakou et de Geoffroy Okambawa est commenté par Victorien Angoua. Le bilan montre les performances macroéconomiques de la Côte d'Ivoire. L'on note l'évolution de crédits par produit et par type de client. Les crédits accordés par les banques sont accrus de 23% en 2013 avec une hausse de 550 milliards de francs CFA. Ceux octroyés à la clientèle des particuliers sont également en hausse de 32%, soit plus de 108 milliards de francs CFA. Les financements accordés aux entreprises privées ont connu une évolution avec 446 milliards de francs CFA et représentent à fin 2013 78% des concours octroyés par les banques aux clients. Par ailleurs, le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers relève les difficultés du secteur, au nombre desquelles la dotation des banques en moyens de paiement moderne, la récupération de la TVA et la fiscalité. Nous avons plus financé que collecté. L'autre point marrant, c'est qu'au niveau du financement des investissements, les crédits à moyen terme ont évolué de plus de 40%. Nous avons financé en additionnel environ 232 milliards de crédits moyens et long terme. Donc tout ceci montre que l'impact déjà de la décision prise par la Banque centrale en desserrant le ratio de transformation de 75% à 50% et cette dynamique des banques-là a financé les projets d'investissement du secteur privé parce que désormais elles ont une visibilité sur le long et le moyen terme. Le réseau bancaire ivoirien est composé de 24 banques et un établissement financier. Il entend promouvoir la bancarisation. Une bancarisation qui reflètera le niveau de pénétration du système bancaire dans l'économie. En santé, la journée d'hier était consacrée à la sensibilisation à l'autisme. La maladie se manifeste dans les deux premières années de vie de l'enfant et provoque souvent un retard mental chez ce dernier. Plus de détails avec Christelle Ménard. J'avais déjà 12 ou 13 ans comme mon petit frère-ané et les parents avaient juste dit qu'il était différent. Donc il n'était pas comme nous, il ne faisait pas les choses comme nous. C'est un handicap mal connu aux diagnostics difficiles. L'autisme ou troubles envahissants du développement se manifestent par des difficultés d'interaction sociale, de communication et aussi par des comportements stéréotypés et répétitifs. Ce sont des enfants qui ne rentrent pas en contact avec les autres, qui semblent être écartés du monde. C'est à justice d'ailleurs qu'on dit qu'un enfant autiste vit dans sa bulle. Il existe plusieurs formes de troubles envahissants du développement. Toutes provoquent un retard mental et peuvent évoluer négativement, sauf le syndrome d'Asperger dont les enfants atteints sont souvent surdoués. Les symptômes apparaissent dès les trois premières années de vie de l'enfant. Selon les scientifiques, les causes sont génétiques et parfois environnementales. Les enfants autistes sont généralement affectés par d'autres troubles et pathologies tels que l'épilepsie, un déficit d'attention, des troubles du sommeil. D'autres signes peuvent cependant alerter les parents. Quand on commence à constater qu'il n'est intéressé par aucun jeu, il ne répond pas à un sourire, à la limite évite le contact avec les autres, ne joue pas avec les autres enfants, il faut tout de suite chercher à avoir un médecin pédopsychiatre. Et s'il s'avère que l'autisme est défini chez l'enfant, il faut l'envoyer dans un centre spécialisé. La prise en charge consiste essentiellement à rendre l'enfant autonome au quotidien. Alors qu'il n'existe encore aucun traitement contre ce trouble, il a été rapporté que certains enfants autistes peuvent guérir. Mais le fait est rare. L'actualité nationale, c'est aussi la réouverture des chambres des résidences de l'Université Télissoufouette-Boigny d'Abidjan-Kokodi. Ces chambres seront mises à la disposition des étudiants à partir du 8 avril prochain. L'annonce a été faite par le professeur Adoï Krou-Viviane. Directrice générale de l'enseignement supérieur, on en parle avec Konaté Moussa et Franck Wadiou. L'accès à la formation universitaire ou à la formation professionnelle se fera désormais par voie de préinscription organisée entièrement en ligne. Cette préinscription comporte deux phases. La préinscription phase 1 pour les candidats au bac et la préinscription phase 2 pour les bacheliers. L'objet de ce point de presse est d'informer les candidats au bac et les parents d'élèves du lancement officiel de la préinscription phase 1. Cette phase, appelée phase d'enregistrement, a pour objectif de permettre aux candidats au baccalauréat de la session 2014 d'opérer des choix de formation et de filières, soit universitaires ou professionnelles, avant l'obtention du baccalauréat. Cette préinscription en ligne est obligatoire, entièrement, gratuite et se fait sur les sites www.dores.edu.ci ou www.doresci.net. Elle se déroulera du mardi 1er avril au vendredi 20 juin 2014. C'est donc une opération obligatoire, en ce sens que pour accéder à la préinscription phase numéro 2, après les résultats du baccalauréat, il faut un identifiant, un numéro de fiche provenant de la préinscription phase numéro 1. Pour mieux sensibiliser les élèves sur les réformes entreprises à l'enseignement supérieur, une documentation de ces réformes dénommée le guide de l'étudiant est disponible. Vous avez eu plutôt droit à un reportage de Patricia Oumou Etia relatif à la préinscription en ligne des candidats qui frappent aux portes des universités cette année. La 7e édition du Festival des musiques urbaines d'Anou Mambo a démarré le 1er avril et prendra fin le 6 avril prochain. Ce jeudi, le ministre de la Culture et de la Francophonie va remettre un chèque au commissaire général de l'événement. C'est un soutien du gouvernement au comité d'organisation. En plus des conseils prévus cette année, l'on note des innovations, notamment des ateliers et des conférences. La 7e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anou Mambo. Cette année ne sera pas seulement meublé d'animation et autres réjouissances. Des innovations sont annoncées. Il s'agit notamment des ateliers et conférences. A ce titre, un atelier sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a été initié. C'est une innovation pour le FEMUA et je crois qu'au fil des années, ça va connaître encore plus d'affluence parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Ça rapproche la genèse de la réalité et tous les séminaristes aussi partent avec beaucoup de choses à prise. Je crois qu'on ne regrette pas d'avoir associé ce volet-là au FEMUA parce qu'il était important. Le festival prend en compte désormais une dimension proprement intellectuelle. Au niveau de l'UNESCO, la culture doit être un grand facteur de développement. C'est l'occasion pour nous, à travers cet atelier, de mettre l'accent sur l'appropriation des enjeux de cette convention 2005 qui fait la promotion des expressions culturelles dont font partie justement les musiques, les danses. En organisant cet atelier portant sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, les initiateurs du FEMUA veulent mettre la culture au cœur des préoccupations des autorités afin que cette dernière lui accorde toute sa place dans le processus de développement. Lancé en 2008, le FEMUA est devenu un rendez-vous désormais inscrit dans l'agenda des artistes les plus en vue sur le continent africain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur notre site www.rti.ci. Bonjour chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !